Dans cette vidéo, je vais te présenter des bons plans crypto-monnaies, que ce soit comment gagner des crypto-monnaies gratuitement, comment bénéficier de dons gratuits de crypto-monnaies, ou aussi te présenter des applis qui permettent de faire des gros gains en crypto. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui traite des bons plans crypto-monnaies. Alors déjà, premièrement, je tenais à remercier toute la communauté, clairement, on commence vraiment à augmenter, on est quasiment 1700 sur la chaîne, donc déjà, merci à tous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, clairement, ça récompense le travail que je fais au jour le jour, et ça permet aussi vraiment de faire grossir la communauté. Mais tout de suite, dans cette vidéo, on va tout simplement parler des différents bons plans crypto-monnaies. Dans ces différents bons plans, je vais vous parler d'un airdrop, ce que c'est un airdrop et comment en obtenir, je vais vous parler aussi de sites qui permettent de gagner des crypto-monnaies gratuitement, et dernièrement, deux sites qui, pour moi, vont demander un certain investissement de votre part, mais qui sont des bons plans dans le fait qu'ils permettent de faire des gros gains. Mais tout de suite, passons sur la première catégorie de bons plans. Pour commencer cette vidéo bons plans, je vais vous parler des airdrops. Un airdrop, c'est quoi ? C'est tout simplement une distribution gratuite de crypto-monnaies. Donc clairement, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Il y a deux types d'airdrops. Il y a les airdrops qui sont programmés, pour lesquels on peut participer et on sait exactement ce qu'il faut faire pour les avoir. Et il y a d'autres types d'airdrops qui ne sont pas programmés et annoncés après pour récompenser les holders de crypto-monnaies. Là, je vais vous parler premièrement des airdrops pour lesquels vous pouvez participer et pour lesquels vous savez exactement ce que vous devez faire. Le premier site très intéressant pour avoir des airdrops, c'est tout simplement CoinMarketCap. Vous allez juste aller ici sur Calendar et dans Free Airdrop, en français, calendrier et airdrops gratuits. Ensuite, quand vous allez arriver dessus, là, ils vont vous dire quels sont les airdrops en cours et quels sont les airdrops à venir. Donc là, vous avez énormément d'airdrops. Il suffit pour savoir comment participer de cliquer dessus, de descendre. Là, vous allez bien être dans l'onglet airdrop et là, ils vont vous dire quelles sont les différentes tâches qu'il faut faire pour avoir le airdrop. Souvent, ils vous demandent de rajouter la crypto-monnaie à votre whiteleach, de suivre leurs réseaux sociaux, de taguer certains amis, des fois oui, des fois non, et de retweeter certains statuts. Et vous pouvez aussi, et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous devez juste aller dans Join Airdrop ici et remplir vos données personnelles sur CoinMarketCap. C'est assez simple. Autre bon plan aussi sur CoinMarketCap, qui permet d'avoir gratuitement des choses, si vous cliquez ici sur l'onglet Diamonds, vous allez tout simplement pouvoir récolter des diamants tous les jours. Voilà, le jour 1 dit diamants, etc. Et avec ces diamants, vous allez pouvoir avoir des rewards. Et ces rewards vont tout simplement être de différents types. Pour l'instant, c'est plus des NFT. Là, par exemple, vous pouviez avoir des Ethermon qui sont des NFT dans le jeu Ethermon. Vous pouviez avoir différents NFT. Donc voilà, quelque chose d'assez intéressant. Après, voilà, il faut savoir qu'il faut quand même être assez au taquet parce que, clairement, les personnes qui ont des Diamonds, dès qu'il y a des nouveaux NFT qui sortent, ça part assez vite. Mais c'est encore un plutôt bon plan. Autre tier d'airdrop qu'on peut trouver, c'est des airdrops qui sont directement soutenus par des échangeurs centralisés, tels que Binance. Celui dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est celui de AppNFT. Tout simplement, il récompense les holders de certaines crypto-monnaies. Et c'est un airdrop quand même assez balèze qui va durer de juin 2021 à juin 2023. Pour y participer, tout simplement, il faut que le 10 de chaque mois à 12h UTC ou 14h heure française que vous possédiez au moins 100 troncs, 2000 BTT ou 100 JST. Comme ça, ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir que ces crypto-monnaies sont des crypto-monnaies qui valent que quelques centimes. Donc clairement, 100 troncs, je crois que ça ne doit même pas dépasser 10 dollars. Après, forcément, plus vous avez de troncs, de BTT ou de JST ou même les trois, et plus vous aurez de airdrops, mais ça permet d'avoir gratuitement une crypto-monnaie AppNFT. Ensuite, autre site assez intéressant, c'est le site airdrops.io. Et en fait, ce site répertorie aussi les différents types d'airdrops auxquels vous pouvez participer. Vous avez juste à cliquer dessus et à suivre les différentes tâches qui vous seront demandées. Autre site encore intéressant, c'est le site airdropalert.com. Ce site permet tout simplement de répertorier différents airdrops et d'y participer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour participer à des airdrops, il y a donc ce type d'airdrops où on vous dit, pour l'instant, il y a ce airdrop, vous avez de telle date à telle date pour participer, vous devez faire telle ou telle tâche. Mais il y a aussi les airdrops qui récompensent les holders. Et ceux-là, ils sont très difficiles à suivre. Des fois, certains Youtubers ou certaines personnalités peuvent vous dire qu'il y a dans les tuyaux un airdrop qui peut arriver pour telle ou telle crypto-monnaie, mais c'est assez compliqué d'en être sûr. Par exemple, il y a eu l'airdrop d'Uniswap. Uniswap qui est l'échangeur décentralisé sur la blockchain Ethereum, qui est une énorme crypto-monnaie, la crypto-monnaie Uni. Et il faut savoir qu'à un moment, il y a eu un airdrop énorme pour tous les détenteurs d'Uniswap, qui valait, je crois, à la date du jour, quasiment 8 ou 9 000 dollars. Donc vraiment un très très gros airdrop. Il y a eu aussi, il n'y a pas longtemps, un airdrop sur Atom Cosmos. En fait, ils ont lancé de la finance décentralisée sur Osmosis, et toutes les personnes qui détenaient du Atom sur un portefeuille Kepler, le portefeuille Kepler, tout simplement un portefeuille de type un peu Metamask, mais sur le portefeuille de type Metamask, mais de Atom Cosmos, ces personnes-là avaient vraiment un airdrop qui pouvait aller jusqu'à quand même 1 500 dollars en Atom Cosmos. Donc voilà, un super airdrop. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, si vous voulez avoir des airdrops, il y a une manière assez simple de se dire, je peux avoir des airdrops, c'est par exemple d'avoir des grosses crypto-monnaies et d'avoir ces crypto-monnaies sur les portefeuilles décentralisées de ces blockchains. Par exemple, vous allez avoir quelques atomes sur le portefeuille Kepler. Vous les détestez-dessus, vous dites, s'il y a un airdrop, je peux être éligible. Vous allez avoir par exemple des Polkadot sur les portefeuilles Polkadot, par exemple le Polkadot Extension, etc. Donc, pour résumer, deux types de airdrops. Les airdrops pour lesquels vous pouvez participer directement en faisant certaines tâches et que vous pouvez trouver sur certains sites comme par exemple CoinMarketCap, sur vos échangeurs directement ou sur des sites comme airdrops.io ou CryptoAlerts. Ou alors des airdrops pour lesquels vous n'allez être prévenu qu'une fois que ce sera fait. Et dans ce cadre-là, il faudra tout simplement essayer d'anticiper en se disant clairement, par exemple, il y a un nouvel échangeur décentralisé, un nouveau concurrent à une e-swap qui sort. Pourquoi pas peut-être se connecter dessus et faire un swap entre deux crypto-monnaies pour pouvoir avoir peut-être un futur airdrop qu'ils feront. On a aussi vu un autre airdrop dont je ne vous ai pas encore parlé dans cette vidéo. C'est le airdrop au niveau de l'aileronde e-gold. En fait, si vous aviez des ailerondes à une date donnée, vous aviez le droit à avoir du MEX. Et le MEX, c'est tout simplement le token de gouvernance de Maya Exchange, donc un échangeur sur ailerond. Donc encore un truc assez intéressant à voir. Mais c'est vrai que clairement, certaines personnes, grâce à certains airdrops, peuvent vraiment gagner des milliers d'euros. Et c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Je vais maintenant vous présenter des sites qui permettent de gagner gratuitement des crypto-monnaies. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces sites, vous gagnez une petite quantité de crypto-monnaies chaque jour. Donc clairement, déjà, ça vous demande du temps, ça vous demande d'y aller chaque jour. Il y a énormément de crypto-monnaies que vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner du Cardano, du Dogecoin, du Shiba Inu. Clairement, le but, quand vous allez dessus, souvent, ils vont vous donner des liens sponsorisés sur lesquels vous allez aller. Donc vous allez aller soit sur un site internet, soit voir des pubs. Et ça va vous donner des cryptos gratuites où il y aura aussi des systèmes de loterie. Vous allez gagner un tout petit peu. Donc en fait, le but, c'est d'y aller un peu tous les jours, d'avoir cette petite quantité tous les jours. Et si cette crypto, par la suite, fait 1 fois 10 ou 1 fois 20, peut-être les 10, 15, 20 dollars que vous aurez obtenus en 1, 2 ou 3 mois pourront s'en sembler en beaucoup plus. Après, ce n'est pas comme ça que vous allez devenir millionnaire. Mais ça permet d'avoir un petit peu plus d'argent. Donc là, vous avez le site, par exemple, Free Dogecoin, qui permet d'avoir du Dogecoin gratuit. Vous avez le site Free Cardano, qui permet d'avoir du Cardano gratuit. Vous avez Coinfosset aussi. Celui-là qui est sur le Ripple, qui permet d'avoir du Ripple gratuit, etc. Après, je vous laisse vous renseigner. Vous pouvez en trouver sur Internet plein d'autres. Je crois qu'il y a du Atom aussi. Enfin, vraiment énormément de crypto-monnaies différentes que vous pouvez avoir. Du Shiba Inu, du Neb. Enfin, vraiment énormément de crypto-monnaies que vous pouvez avoir de manière gratuite en passant par ces sites. Après, clairement, il ne faut pas vous attendre à avoir des quantités énormes. Ça reste des toutes petites quantités. Et ça demande aussi beaucoup d'investissements. Si, par exemple, vous trouvez 15 sites différents qui permettent d'avoir 15 crypto-monnaies différentes, il faudra tous les jours aller sur ces 15 sites, faire ce qu'ils vous demandent de faire pour avoir un tout petit peu de crypto-monnaies. Peut-être que, clairement, si tous les jours vous le faites sur un an et qu'en plus, il y a une explosion des prix, oui, ça peut être rentable, mais ça demande quand même un gros travail derrière. On va maintenant passer sur toute autre chose. Là, je vous ai parlé de trucs que vous pouvez avoir gratuitement et où ça demande juste des actions de votre part. Maintenant, on va passer sur autre chose. C'est clairement des sites qui, pour moi, sont des super bons plans. Le premier, c'est CoinList. C'est un site déjà connu, mais en fait, CoinList, c'est quoi ? C'est tout simplement un échangeur centralisé, mais sur lequel aussi, il y a des lancements de produits. C'est-à-dire des produits que vous allez acheter à leur genèse. Et en fait, ce qui est super, c'est que pour y aller, vous avez juste à vous inscrire. Pas d'argent avancé. C'est quand même quelque chose d'assez simple. Vous vous inscrivez pour la vente. Et ensuite, quand vous arrivez, vous allez arriver peut-être 10 minutes avant la vente. Vous allez rentrer dessus et vous allez, de manière aléatoire, être placé dans une file d'attente. Souvent, il y a énormément de personnes qui veulent être dessus pour très peu de servis. Je peux vous le dire, il faut souvent être entre eux, allez, jusqu'à la 30 millième place sur la liste d'attente. Vous pouvez espérer en avoir. Au-delà, c'est impossible. Moi, j'ai déjà été 300 millième sur la liste d'attente. Je l'avais quitté direct. J'ai déjà eu la chance d'avoir réussi à avoir une allocation sur CoinList. Il faut savoir que souvent, ça va jusqu'à 500 dollars. Et c'est vrai que si vous regardez à peu près sur un an, un an et demi, je crois que les pires ventes de CoinList ont fait environ x2 ou x3. Et les plus grosses ventes de CoinList ont fait du x250, x300. Donc, clairement, c'est quasiment impossible ou très, très rare de perdre l'argent. Après, je ne suis pas concerné en investissement financier, faites votre propre recherche. Mais en tout cas, depuis un an et demi, clairement, si vous avez une allocation CoinList, vous avez au moins fait x2. Et en moyenne, je crois que c'est du x8 ou du x9. Donc, clairement, vous avez gagné de l'argent. Et en fait, c'est assez simple, vous vous inscrivez. Et si vous arrivez au moment de quand la vente se lance, si vous êtes par exemple 8 millième, quand ça va être votre tour, vous allez pouvoir acheter les cryptos. Et quand elles seront lancées sur CoinList, vous pourrez la revendre beaucoup plus cher. Autre site, maintenant dont je vais parler, c'est un autre style, ce sont les starters. Le premier et le plus connu pour moi, c'est le podcastarter. En fait, comment ça se passe ? Vous allez devoir acheter un certain nombre de tokens natifs du launcher. Donc là, pour podcastarter, ça va être le Pulse. Et en fait, ensuite, des projets vont être lancés sur le site. Et pour avoir ces projets, il faut tout simplement avoir un certain nombre de crypto-monnaies de l'échangeur podcastarter, c'est-à-dire le Pulse. Et ensuite, vous allez devoir faire ce qu'on appelle une whitelist. Pour faire cette whitelist, en fait, il va simplement falloir faire certaines tâches. Si vous êtes whitelisté, vous recevrez un mail. Et une fois que vous avez ce mail, le jour de la vente, vous pouvez y aller. Et il y a souvent des très gros gains à se faire. Là, il y a clairement eu des x50 ou des x100 qui se sont fait là-dessus. Et il y a eu, par exemple, des projets comme Superfarm qui ont fait x50 qui se sont lancés là-dessus. Donc, clairement, quelque chose d'hyper intéressant. Là, on voit que ceux qui sont à venir sont les projets Mooney, Realm, Tetan Arena et Serenetwork. Ensuite, il faut savoir que pour l'instant, le podcastarter est aux alentours de 2 dollars. Et que pour être éligible au whitelist, il faut au moins 250 pôles. Donc, ça vous coûtera à peu près 500 dollars pour être éligible. Mais après, c'est vrai qu'il y a des gros gains à se faire si vous avez la chance d'être whitelisté. Moi, clairement, j'avais rechargé lors de la descente aux alentours des 1 dollar. Comme ça, pour seulement 250 dollars, je peux possiblement avoir des whitelists. Et pour le long terme, je pense qu'il est amené à remonter. On voit que le podcastarter était à son ATH, je crois, aux alentours des... Voilà, il est quand même monté à son ATH aux alentours des 7 dollars. Il est actuellement à 2 dollars. Il y a moyen d'aller beaucoup plus haut sur le podcastarter. Sinon, autre chose à regarder aussi, un autre launcher, c'est le launcher Astronaut. C'est un petit peu la même chose. Il faut avoir un certain nombre d'astronautes, enfin de notes, pour pouvoir participer à l'IDEO. Il faut savoir que le prix d'une autre est actuellement aux alentours de 1 dollar, 98 centimes. Autre lanceur aussi intéressant, Paid. Et ça se lance pareil, vous avez un certain nombre de Paid. En fonction du certain nombre que vous avez, vous allez avoir des tiers. C'est-à-dire que plus vous en avez, plus vous allez pouvoir avoir d'allocations. Le Paid est actuellement à 85 centimes. Donc, ce qu'il faut savoir pour ce type de launcher, c'est que tout simplement, vous devez acheter un certain nombre de crypto-monnaies pour être rédigibles au lancement de produits. Et après, vous pourrez acheter des crypto-monnaies en étant dans les premiers. Souvent, soit c'est un système de tiers, et plus vous avez de ces crypto-monnaies-là, plus vous allez pouvoir avoir une grosse allocation. Soit c'est un système de white list, et dans ce cas-là, il faut être chanceux. Dernier launcher, c'est le DAO Maker, qui est un peu dans le même site, il faut avoir un certain nombre de DAO Maker pour pouvoir participer au projet. Et le DAO Maker est aux alentours de 2,58$. Donc, pour moi, je répète, je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant de choisir vos starters en vous renseignant bien, pour deux raisons. Déjà, en avoir un certain nombre vont permettre d'avoir des projets à leur genèse, et souvent des projets qui sont très demandés, pour lesquels il y a des fortes demandes, et donc de gagner de l'argent, lors de leur vente. Et deuxièmement, en forte période de bullrun, où tout le monde va vouloir aller sur les starters, et où un peu tout va monter, clairement, par exemple, acheter du Polka Starter lors de la redescente, moi, je pense que si on part sur une deuxième partie bullrun, les lancements de produits et les white list sur Polka Starter vont reprendre vraiment de la folie, et le prix actuel du Polka Starter, qui est de 2$ et qui est même redescendu à 70 centimes lors de la redescente, peut très bien remonter peut-être à 5 ou 10$, et donc vous pourrez à la fois participer à des projets et faire de l'argent, mais en même temps, faire des gros multiples sur Polka Starter, et peut-être aussi gagner de l'argent sur ça. Dernier bon plan de cette vidéo, c'est simplement l'appui Seasbor qui a lancé une application qui s'appelle Crypto Challenge. Et c'est tout simple, en effet, chaque jour, vous allez devoir parier un certain nombre de points que vous aurez accumulés, en disant, dans les prochaines 24 heures, soit le prix du BTC va augmenter, soit il va baisser. Et chaque 24 heures, du coup, grâce à ce pari, vous allez gagner ou perdre un certain nombre de points. En fonction de votre classement, vous allez pouvoir gagner des lots qui peuvent aller, je crois qu'actuellement, il y a 600 000$ de price pool, donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Vous aurez le lien en description pour vous inscrire, c'est un lien de parrainage. Si vous ne voulez pas poster par ce lien, pas de problème. Il faut savoir aussi que pendant l'été, ils avaient, grâce à ces applications, fait gagner pas mal de crypto-monnaies SwissBorg pour les personnes qui réalisaient certaines tâches. J'en avais parlé lors d'une précédente vidéo, et en fait, il fallait faire un certain nombre de paris, atteindre un certain nombre de points, faire des paris pendant un certain nombre de jours d'affilée, avoir au moins un tel nombre de personnes qui s'inscrivent à votre lien référent, etc. Et si vous remplissiez toutes ces cases, vous pouviez avoir 115 CHSB de gains, ce qui correspond actuellement au cours actuel à peu près à 80-90€, mais clairement, qui correspond au cours le plus haut du CHSB, à peut-être 300 ou 400$, excusez-moi. Donc voilà, ça peut être un bon plan. Clairement, ça, ça vous prend vraiment 10 secondes par jour. Vous l'avez sur votre téléphone, vous allez dessus, vous mettez « je parie tant que le prix de BTC va monter ou descendre » et voilà, vous faites ça une fois par jour. Ça ne coûte rien et ça peut vous faire gagner de l'argent. On arrive à la fin de cette vidéo sur les bons plans crypto. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour faire grossir la communauté et récompenser le travail que je fais au jour le jour. Lâchez un petit commentaire en me donnant vos bons plans crypto, en me disant ce que vous en avez pensé et ce que vous aimez ce type de vidéo. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501